J'enregistre à partir de maintenant. Dans le fond, je vais quitter, mais je vais rester proche. S'il y a quelque chose, tu peux juste m'envoyer un petit message. Merci, merci. Je vois Zoé. Oui, allo Alain, ça va bien? Ça va bien, merci toi. Oui, ça va, merci. 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 Je pense qu'il manquerait, il y a Judith, puis Mme Astley et Judith, je pense que c'est les deux seules qui manquent. Courtney. Ah, puis Courtney, c'est vrai. On va pouvoir quand même commencer sans Judith, parce qu'à présent, vous pourrez faire un appel. Ça fait. Allô, chez Alain. Allô, Alain. Bonjour, Mme Asseline. Bonjour, Paula. Tu es mute. Bonjour, Mme Asseline. On se le fait dire à chaque fois. Oui, bonjour. Bonjour, la phrase de l'année. Je pense que les mots les plus populaires de l'année vont être mute et unmute. Oui, exactement. Vous êtes muteé. On est rendu comme on l'a rendu. Oui, on a français. On a fait un verbe avec. C'est ça. Oh là là, téléphone. Je vais fermer mon téléphone aussi. OK. Donc, il manque juste Courtney Kopp, si je ne me trompe pas, Christine. Oui, c'est exact. On peut attendre une autre minute. Bonjour, Judith Barbarie. Judith Anne. Joanne, si tu vois l'effet de la COVID. Tu ne vois pas? Non. Les effets de la COVID. Regarde. Mais ça te fait bien. Oui, j'aime ça. Ça te fait très bien. Les coiffeuses ne sont pas très disponibles de nos jours. Non. Mais moi, j'ai un juge qui entend un procès dans le bureau en ce moment, ici. Notre bureau à la maison est devenu une salle, officiellement une salle de cours. Là, on lui a donné la question la semaine passée de ne plus porter sa toche. Il devait porter la toche dans la maison. Ah oui, ben oui. C'est ça. Pour le beau, il y a peut-être des Bermudas, il y a peut-être des pantalons, des jeans, tout ça, par exemple. On ne le voit pas. OK. Je pense qu'on va pouvoir commencer pareil. Si tu veux, juste, I'd like to remind everybody the meeting will be recorded, it's being recorded, in fact. It has to be posted on the website, on our county website. Alors, merci d'être là. Bienvenue à tous. Je suis content. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés comme comité. D'ailleurs, il y a beaucoup de nouveaux membres. C'est presque tous des nouveaux membres. Alors, je pense qu'avant de commencer la réunion, on pourrait faire un petit roll call. We should do like a roll call. Moi, je vais commencer avec les gens que je vois sur l'écran. Je suis comme président. Je vois Annie. Tu pourrais dire un peu ton rôle, ton nom. Oui, bonjour. Moi, je suis Annie Grenier. Je suis agente de projet au Bureau de développement économique et touristique de Prescott-Russell. Et puis, je suis ici aujourd'hui pour parler de PR Transpo. Excusez, maintenant, c'est Joanne de Maison Interlude. Oui, bonjour, Joanne Ménard. Je suis depuis, ça va faire presque, ça fait un an que je suis la présidente du conseil d'administration de la Maison Interlude. Et je représente aussi la population handicapée. J'imagine, je suis une personne handicapée qui demeure dans Prescott-Russell. Et j'ai siégé pendant longtemps sur des comités d'accessibilité, dont celui de la Ville, celui de l'Hôpital Général, celui des Comptés-Unis. Et voilà. Super, merci d'être avec nous. Mme Asselet. Bien, merci beaucoup, M. Lassel. Mon nom, c'est Paul Asselet. Je suis maire de la Ville de Roxbury. Et je siège comme maire au conseil des Comptés-Unis de Prescott-Russell. Et essentiellement, mon rôle, c'est de faire le lien entre le comité d'accessibilité et le conseil des Comptés-Unis de Prescott-Russell. Alors, je remercie beaucoup. Merci. Christine, je ne sais pas si c'est fait comme moi, ça a coupé un petit peu peut-être. Oui, ça l'a coupé un petit peu, oui, mais on a quand même compris l'essentiel. Donc, oui. Merci. Alors, Christine, comme tu apparaît sur mon écran, la prochaine, je vais te laisser. Parfait. Je suis Christine Chamberlain. Je suis l'adjointe administrative dans le département des services sociaux des Comptés-Unis de Prescott-Russell. Donc, Christine Chamberlain, the administrative assistant in the social services department of the United Counties of Prescott and Russell. Et puis, c'est moi qui prends les minutes aujourd'hui de la rencontre. Donc, c'est ça. Bonne rencontre. Merci. Judith Barbarie. Oui, bonjour tout le monde. Hi, everyone. Je représente, je suis l'adjointe de la publicité du marketing au Comptés-Unis de Prescott-Russell, marketing and advertising manager at the Counties. Puis, je suis ici pour parler du site web et de sa gestion. Donc, je suis ici pour parler de notre nouveau site et de tous ses compétences. Merci. Merci. Trudy, Steven, est-ce qu'on est en train de se dire. Bonjour. Bonjour, everyone. Je suis Trudy Steven. Je suis un visuel de l'impaired person de Rockland. Je suis en train de se dire depuis 2007. Merci. Trudy, je pense qu'il me reste juste, moi, je suis Alain Lasselle, je suis gérant des services de logement pour les Comptés-Unis de Prescott-Russell et je préside les réunions du Compté consultatif sur l'accessibilité. Puis, je suis heureux de revoir la reprise des réunions. Ça fait très longtemps que je ne vous rencontre. Donc, ça... Oui, madame Steven. Oui. Ok, je pense que vous avez une question. Non, je ne suis pas. Non, je ne suis pas. Donc, je vais juste rentrer sur l'agenda. Trudy, je pense que, surtout, vous préférez English, bien sûr. Oui, si vous ne vous plaît. Je ne suis pas fluently bilingue, mais... Alors, s'il n'y a pas personne qui ne comprend pas l'anglais, ou est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, s'il vous plaît, laissez-nous savoir. On va essayer de faire ça aussi bilingue que possible. Alors, Xavier, vous avez en front de vous l'agenda, l'opening du meeting, disclosure de la précaire, l'adoption du agenda, l'adoption du petition, et l'élegation, l'adoption du agenda. L'adoption du agenda, l'adoption du agenda, l'adoption du agenda. Je pense qu'il y a un premier avenir pour régler l'adoption du agenda. Je pense qu'Johanne. Je pense qu'Johanne. Je pense qu'Johanne. Je pense qu'Johanne. OK, parfait. Merci beaucoup. beaucoup. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts ? Si non, nous allons passer à l'adoption d'agenda. S'il y a des conflits d'intérêts. Nous n'avons pas de pétition et de l'élegation. Vous pouvez vous dire que c'est mon premier meeting. Donc, nous allons directement à la révision de termes de référence. J'espère que vous avez eu l'occasion de passer à l'avance. Est-ce que vous avez eu l'occasion de passer à l'avance ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de passer à l'avance ? Mais vous avez eu l'occasion de passer à l'avance, la Commission de Mandate et la responsabilité. Une des choses que je voudrais regarder est la length du mandat. Nous sommes seulement à l'avance une fois par an. Je ne sais pas ce que c'est dans les autres locales municipales, la frequency des meetings. Mais c'est toujours un challenge à avoir des gens qui s'assurent. que j'ai eu l'occasion de passer à l'avance. Je voudrais que j'ai eu l'occasion de passer à l'avance. J'espère que les gens qui ne sont pas employés de l'avance. J'espère que vous avez eu l'occasion de passer à l'avance. J'ai lu tout le documentaire. Je pense que c'est bien fait. J'aimerais remercier à vous. J'aimerais remercier à vous. J'aimerais remercier à vous. En tant que l'avance de deux ans, je pense que parce qu'il y a peu de meetings, que c'est difficile pour quelqu'un de s'assurer à l'avance. J'aimerais remercier à l'avance. J'aimerais remercier à l'avance. J'aimerais remercier à l'avance. J'aimerais remercier à l'avance. J'aimerais oppression à l'avance. J'aimerais remercier si on en fait très souvent. J'aimerais reper행er à cela, j'aimerais remercier à l'avance. J'aimerais remercier pour l'avance! J'aimerais remercier quelque chose à l'avance. and also be more motivated in participating. I think two years is a very short mandate because it takes a first year to get used to it. And, you know, in the second year you get into it, but then by then you're out. So I think that Mr. Lasselle brought in a very good point, but I would like to hear from the other members what they think. I agree with Paula. Usually you may have terms of two years, renewable for up to six years, up to depending on committees. But if it's two years, at least make the terms renewable, the mandate, I mean, make the mandate renewable. Because, yes, it's true, it takes one year to learn what is going on, and the other year now you are more comfortable in what is going on. And second point is that I went through the experience of, like Paula said, it's not easy to find a volunteer to sit on committees. So, and you don't want to lose your, I don't talk about me, I'm saying, you don't want to lose the members you have right now, especially if they are active on the committee. Well, so two years, I don't think it's not enough. So unless it's a mandate, which can be, like I said, renewed for up to maybe four years, six years, so now there you go. So one thing we might be able to do is certainly divide that portion where we talk about members generally, rather than having to put, because I don't know what I can do about participation from members of council. So this is more, has to do more with what is being decided at the county level and the mayors. So I don't have much say in that, but certainly for the members that are external members, I would like to extend that to two or three years for sure. So we could look at that if everyone agrees. Does that work for everyone? Yes, it does. Yes, it does. Okay, great. So I just, yeah? I just have a question. Would that be under the paragraph durée du mandat? Oui. On dit la durée du mandat des membres du comité sera de, disons, trois ans et peut-être renouvelable. Donc, si on laisse à deux ans et peut-être renouvelable et ou prolongé pour veiller à assurer la continuité des connaissances et des travaux. Donc, on n'aurait pas vraiment besoin de l'amender si on le laisse comme ça. Pensez-vous ou c'est moi qui n'ai pas le bon sens ou la lecture du compréhension de cette phrase? I'm glad you brought it up because So the one I'm reading was in English and it says one year. So I'm looking at durée du mandat. In French, it says deux ans. That is what I'm seeing. Yeah. And then the English sign. So definitely correction has to be made there. Usually it's two years and then it's up to the committee to decide or well, you can ask the member if you want to renew your mandate or just to go. There is that mention in Article 7 length of mandate that the mandate of committee members shall be for maximum of one year in English, which should be, should match what it, yes, in French. So however, term may be renewable and or extended in order to ensure continuity of public awareness and completion of work in progress. But certainly, yeah, we would like to have that put in place. Okay, sounds good. I think that that's very reasonable and I could convey to the clerk of the counties that I can bring this matter up and discuss it at the next county meeting to say that to inform especially new members that the mandate would be two years and is renewable. And if they had anything against that, which I doubt, I will let you know. Because what happened is that at the beginning of the term, once we are elected, the council, the mayors that have more experience, they jump right away at certain committees and those who are new and don't know how things are arranged are sort of left out different with what's left of the committees. So I think I really like the document which you prepared and I think that every committee which we sit on should have the same document that you prepared for the different committees so that the members, when they actually are voted in, would know immediately what does it entail and does it interest me. because you don't want a mayor that is not interested in your cause. You want someone who has interest for your cause. So I really like this document which you prepared. So I will I will ask them if there's something I will let you know. I will ask you to give them an opportunity to give them one more time. So I will ask you, I will ask you, I will ask you, I will ask you, I will ask you a question. D'accord. Merci. So, if there are no other questions concerning the terms of reference, we can jump to the Pascal-Russell Transportation. We have Annie Grenier, who will do a little presentation. As you know, Madame Stephens, this is something we've been working on in the past year, hoping to finally have transportation, and so we now, we do. Oh, wonderful. It's a pilot project, but hopefully people make use of it. The more their usage, there's more a chance that we will keep our transportation available. So, I'm going to give you the word to Annie. Bonjour à vous tous. Je veux juste m'assurer que vous voyez la présentation. Je l'ai partagée à l'écran. Oui. Vous la voyez? Oui. Can you see the presentation on your screen? Oui, Annie. Je voulais juste te dire, est-ce qu'on va pouvoir en obtenir une copie? Certainement. OK. Merci. Ça va, je vais écouter. Parfait. Bien, c'est ça. Je vous remercie d'être là aujourd'hui, puis de me laisser la chance de vous présenter le projet. Donc, je vais me répéter, mais je suis Annie Grenier. Je suis agente de projet au développement économique et touristique. Puis, dans le fond, notre bureau est responsable du transport intermunicipal PR Transpo depuis, en fait, 2019. Je m'appelle Annie Grenier. Je suis le projet de projet au développement économique et touristique. Notre bureau est responsable du transport intermunicipal PR Transpo depuis 2019. Donc, depuis la pandémie, malheureusement, le service a été interrompu. On l'avait remis en service pour le mois de septembre, octobre, mais on a dû le fermer encore. Donc, depuis la pandémie, le début de la pandémie, nous avons arrêté le service. Mais nous l'avons remis en service pour septembre, octobre. Nous l'avons pensé que tout était bien. Mais avec la troisième vague, malheureusement, nous avons dû le fermer encore. Donc, je vais passer à l'autre étape. Donc, je veux juste vous expliquer, dans le fond, qu'il y a eu des changements au PR Transpo. Il y a eu des changements au PR Transpo. Mais nos partenaires demeurent toujours les mêmes. Donc, le transporteur est toujours le Duc-Bus Line. Notre transport carrière est toujours le Duc-Bus Line. Et nous avons en board les huit municipalités. Donc, nous sommes très heureux qu'ils sont en part du projet. Et ils sont très heureux qu'ils sont en part du service pour leurs résidents. Donc, les huit municipalités sont… Oui, pardon. Excuse-moi. On ne voit plus la présentation. Vous ne voyez plus la présentation? Non. Comme ça. Attendez. Je vais la repartager. Désolée. Problème technique, j'imagine. Vous me le dites quand vous la revoyez. Oui, on la voit. Parfait. Donc, ce que je disais, c'est que nous avons les huit municipalités qui sont partenaires. On est très contents de les avoir. Ils sont très heureux des améliorations du service. On a encore les 25 partenaires régionaux. Donc, vous pouvez les voir à l'écran. Je ne les passerai pas tous. Mais que ça soit le bureau de santé, que ça soit le centre des services à l'emploi, que ça soit l'hôpital de Hawkesbury ou que ça soit l'autre… Est-ce que vous voyez là? Ok. Que ça soit Valoris. On ne la voit plus. Vous ne le voyez plus? Non. Non. On le voit, mais pas la présentation. Je ne comprends pas comment ça se fait ça. Ok. On recommence. Je suis désolée de ça. Je crois que c'est quand tu changes de page, Jeannie. Oui, mais c'est ça. C'est-tu parce qu'on ne peut pas faire un PowerPoint? Là, ce n'est pas où on la voit. Vous la voyez, mais là, à chaque fois que je vais changer de page, on va être plate. Ah, on a perdu Annie. Désolée. Non. Je vais faire un appel à Annie. Bonjour. Je suis de retour. Je crois que le PowerPoint ne fonctionne pas. Donc, je vais le verbaliser et puis je vous l'enverrai par courriel. Ah oui, disponible. Il n'y a pas de problème. J'étais préparée pour des problèmes techniques encore. Donc, c'est ça. Nous avons les 25 partenaires régionaux. Comme je vous le disais, we have 25 regional organizations that are part of the project and are very happy about it. Ce que je veux vous dire, c'est que la principale distinction entre le PR transpo d'avant et de maintenant, c'est que là, maintenant, il n'existe plus de route fixe. Vous n'avez plus besoin de consulter un horaire. L'autobus se déplace seulement en fonction des besoins et des demandes des gens, des résidents. Le transport va répondre vraiment aux besoins maintenant. Les jours d'opération demeurent du lundi au samedi, mais les heures d'opération sont plus longues. Avant, c'était de huit heures à six heures. Avec le nouveau service, ça va être de six heures le matin jusqu'à dix heures le soir. Donc, c'est beaucoup plus long et puis ça va permettre de desservir plus notre population et répondre aux vrais besoins. Les gens vont pouvoir se déplacer partout dans la région. Donc, quelqu'un qui veut s'en aller de Hawkesbury à Castleman ou de Saint-Albert à Plantagenet, vous pouvez le faire. Donc, les gens se déplacent n'importe où dans la région. À l'exception, il y aura des zones jugées dangereuses. Donc, ces zones-là, vous n'allez pas pouvoir, mettons, décider d'aller dans ces endroits-là. Ça va être indiqué quand vous allez faire la réservation. Donc, les heures d'opération restent du mois à lundi, mais les heures d'opération sont plus longues pour pouvoir servir notre population plus et s'appuyer les needs. Donc, ça va être de 6 a.m. à 10 p.m. à la nuit, ce qui est très bon. Les gens vont se déplacer partout dans la région. Vous pouvez faire de Rockland à Hawkesbury. Vous pouvez faire de Fournier à Saint-Isdard. Ou vous pouvez faire de Russell à Castleman. C'est juste un exemple. où, avant, il y avait seulement trois sections. Vous savez, vous étiez capable de se déplacer autour de la même territoire. D'un exemple, Vanclick Hill à Hawkesbury. Ou de Bourgette à Rockland. Ou de Castelman à Ambram. Mais maintenant, c'est partout. Vous pouvez aller où vous voulez aller. Donc, c'est très bon pour notre population. Le coût, maintenant, c'est ça qui est important aussi. Ça va être déterminé en fonction des kilomètres. On n'a pas les coûts exacts en ce moment. Donc, il reste à être approuvé par le conseil. Mais, the cost will be determined according to the kilometers traveled. And this decision will be decided by the council very soon. The cost, the exact cost. Le service ne sera pas disponible les jours fériés comme ça l'était avant. The service will not be available on holidays. Pour les personnes à mobilité réduite, on va autoriser les appareils qui ne sont pas électriques. For people with reduced mobility, we allow devices that are not electric. Also, it's important to mention that the PR Transpo is free for a support person with an access card 2. So, il est important de mentionner que la personne qui se fait accompagner par un accompagnateur, c'est gratuit pour cette personne-là. Elle n'a pas besoin de payer. Donc, en autant qu'elle détient une carte d'accès 2. Donc, maintenant, les grandes étapes, c'est assez simple. Il faut réserver. On commence par réserver le déplacement par téléphone, par l'entremise du site Internet ou par l'application Blaise Transit. Toutes ces options vont être accessibles. Reserve your trip by phone through the website or with the Blaise Transit application. All these options will be accessible. Avant de réserver, ça va être important que les gens puissent télécharger l'application Blaise sur Apple Store ou sur Google Play. Il va falloir s'inscrire et se connecter, évidemment. La deuxième étape, c'est de payer le déplacement. Donc, les usagers vont pouvoir payer leur déplacement par carte de crédit, par carte débit, ou les billets de PR Transpo vont être acceptés. Les gens vont devoir juste indiquer le numéro de billet qu'ils ont en leur possession. Les billets de PR Transpo vont continuer à être en vente à un de nos points de vente. Donc, PR Transpo, le résumé, c'est idéal pour tous vos déplacements. Ça l'est vraiment maintenant parce qu'avec les heures prolongées, les gens vont pouvoir aller travailler, vont pouvoir aller à rendez-vous, aller visiter de la famille et des amis quand ça va être permis, évidemment, puis pour aller magasiner et se divertir. Donc, PR Transpo is ideal for all your trip, especially with the longer hours. So, you'll be able to go to work, go shopping, go to an appointment, visit friends and family when it will be allowed, and for entertainment. On invite les gens à s'abonner à notre liste de diffusion. We invite everybody to subscribe to our mailing list. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou avec notre équipe. On va être très heureux de répondre à vos questions. If you have any questions, comments, please don't hesitate to contact one of our team members or myself. I'll be very happy to answer you. Donc, c'est tout. Je suis vraiment désolée. J'avais fait une belle présentation, mais j'imagine que vous allez pouvoir la consulter en temps et lieu. Joanne, il y a une question. J'ai une question. Lorsque vous dites que les appareils ont une condition que ce ne soit pas électrique, donc le fauteuil roulant doit être manuel? Oui, absolument. Dans le fond, peu importe le fauteuil roulant, c'est les scooters qu'on ne permet pas. OK. Ça, c'est important de préciser parce que les scooters, mais il y a des fauteuils roulants électriques. Moi, je me déplace un fauteuil roulant électrique. Oui, oui. Je suis désolée. J'ai fait une erreur dans le fond. Ce n'est pas ça. J'ai une photo qui aurait pu vous montrer. Je vais vous la partager maintenant parce que là, ça va être facile de la présenter. Ça me rassure. Oui, oui. Non, en fait, disons pas. C'est moi, peut-être, qui s'est mal exprimé. Donc, vous voyez qu'est-ce qui est permis. Puis, effectivement, le fauteuil roulant, il est électrique, là. Mais les chaises non permises, c'est ceux qui sont comme vraiment des petits scooters qu'on appelle ou qui sont… Moi, j'ai pensé électrique, mais c'est ça, c'est vrai. Mais la chaise roulante électrique, elle est permise. Je suis désolée de cette… Merci de le mentionner. Merci. Allez, Madame Asseline. Oui. Annie, deux questions. La première, est-ce que les maires des municipalités pourraient recevoir ta présentation pour être capables de diffuser cette information-là lors de leur réunion ordinaire du conseil? Ça, c'est un. Puis la deuxième, c'est est-ce que vous allez émettre un communiqué de presse concernant cette nouveauté-là? Pour votre première question, j'ai pas de problème à la partager, mais quand je vais avoir les coûts, là, je vais la partager parce que, dans le fond, elle va être plus complète. Puis, au fur et à mesure, d'ici au mois de juin, j'ai probablement des choses que je vais rajouter parce qu'on travaille encore sur l'implantation du projet. Donc, ça va me faire plaisir de la partager avec les membres du conseil sans problème. Même, ça va être une bonne façon que la promotion se fasse. C'est une bonne idée, Madame Asseline. Puis le deuxième point, c'était concernant le communiqué de presse. C'est sûr qu'on va faire un communiqué de presse en temps et lieu. On espère le lancer, là, je l'ai pas mentionné, pour le mois du juin. On pensait début juin. Ça peut aller jusqu'à la mi-juin, tout dépendant de comment l'implantation se passe. On va faire des tests, puis c'est ça. Donc, we are planning to launch the new project for June, like June 1st, the beginning of June. Or, it could be mid-June, depending of how it goes with the implementation right now. We're working with Blaze Transit, and it all depends on that. So, merci. Merci. Merci, Annie. Thank you. Did we talk about the free transportation now for vaccination purpose? Is that ongoing? Oui. J'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, mais je sais que pour les gens qui veulent se déplacer pour aller dans la région pour aller prendre pour leur vaccin, le service est gratuit. Puis c'est par l'entremise du service de PR Transpo, justement. Donc, je ne pourrais pas vous donner les numéros de téléphone en ce moment, l'information, mais c'est notre bureau qui s'occupe du… C'est le bureau de santé qui boucle les rendez-vous, mais il y a, genre dans le fond, notre bureau fait le dispatch, si je peux me permettre. Assure d'envoyer le transport à la personne qui en a besoin. Oui. Donc, l'unité de santé permet l'information sur le numéro de téléphone pour obtenir des transports gratuites pour des vaccins. C'est correct? OK. Correct. C'est 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 correct. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Any questions, comments? Non. Non. Thank you. Merci, Annie. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Thank you for your attention. And promote PR Transpo. Vous faites la promotion de PR Transpo. Bravo. Bravo. Merci. Merci. Thank you. So, we'll go on to the next item, presentation by Judith Barbary. Of course, one of the regulations that came, in fact, that we should be meeting at this present time is the website needs to be accessible and meet the WCAG, commonly known as WCAG, but it's the Web Content Accessibility Guidelines Level AA. And so, this has been a major project going on and Judith, our webmaster, has been the person responsible or trying to get that going. So, we're sort of late in the game. We're not the only municipality, but we're making every effort to get there. So, je vais te laisser présenter, Judith. Oui, merci. So, just to put everyone in context, we do have a website that is actually live at the moment. We're working with the same supplier that has helped us create the original site in order to have the functionality meet the WCAG requirements. The big challenge is trying to cut down on some of the information and trying to use another speaking, well, readability, making it easier for verbally so that people is, it's a more common language. So, we're working in partnership with all our departments. There's eight of them. So, everyone has information on the website. So, it's a coordinating efforts. There's all kinds of documents also that needs to be remediated. And another main concern is how to reach us, trying to facilitate our customer service with forms, online forms, rather than having the old-fashioned way of a fax or, you know, filling in a PDF. So, directly using tools that are digital. So, je vais reprendre un petit peu en français, là, juste pour le but de l'enregistrement également, là, et le reste de la population. Le travail, présentement, se fait sur la plateforme existante du site web. On le retravaille avec le fournisseur qui a créé la structure initiale pour revoir les fonctionnalités accessibles. Et puis, on travaille avec tous les huit départements aux Comtés-Unis, là, pour revoir du contenu qui soit avec un langage plus commun. Et puis, avoir des documents qui sont conformes lorsqu'on parle de PDF, donc, pour que les outils qui font la lecture des documents puissent passer au travers également de ces documents-là. On regarde aussi à service à la clientèle, là, d'avoir des formulaires en ligne plutôt que d'avoir la possibilité de faxer, de télécopier des documents et puis de remplir des PDF interactifs. Donc, on préfère vraiment utiliser des outils digitaux. Donc, deux autres points qui sont importants à mentionner, c'est que nous avons travaillé avec deux entreprises qui vont nous aider avec des documents remediation. Quand il y a des documents, c'est à propos de la clientèle, c'est à propos de la clientèle des documents qui ont des données des outils. Donc, nous avons parlé de la clientèle des documents. Il y a aussi le mappage système qui sont aussi très d'une chose qui est très facilement. which we will, you know, other counties or other townships will have the same reality as we do, that some of the maps won't be able to be remediated completely. But we are looking into using tools to help us with bigger documents than their in-house generated documents. Staff will be trained in order to create their own documents. We will be working on emails also. We were talking about the PR transpo mailing list, so we'll have to look into making those tools accessible also, even though it's not necessarily linked to the website, but it's another digital tool that will have to meet the WCAG requirements eventually. So, yeah. I don't know if you guys have any questions. Feel free to ask. I have one. I have a question. Is there any other consultants to help us to do that work, or you're doing it on your own? Oh, yes. I did start mentioning about one consultant that would help us remediate the PDF documents, but I forgot to add that there's a second consultant that will be, once all the content has been revised, will automatically scan the website for, you know, bugs or any AA and AA requirements that are not met, and will help us adjust them so that they meet the requirements. They will also provide manual testing, which is a particular part of the project that I wished was possible, and it will be. So, having people with disabilities actually testing the website manually, and not just having a robot, you know, kind of automated process done. So, oui. Désolé, j'ai commencé à mentionner par rapport à un fournisseur externe qui va nous aider à corriger les documents plus lourds en fait de PDF. Puis, le second fournisseur qui va nous aider, c'est vraiment à faire des tests automatisés sur la plateforme, sur le site Web, faire sûr qu'on rencontre le niveau A, le niveau double A pour les normes. Et en plus de ça, ils vont utiliser, ils ont un groupe de personnes qui vont pouvoir, qui eux-mêmes vivent des handicaps et ils vont pouvoir tester manuellement la plateforme et nous donner des recommandations pour faire les ajustements nécessaires. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui, juste un commentaire. Il reste à savoir combien de temps est-ce que vous anticipez pour être capable de passer à travers tout ça? Ça a l'air assez complexe. Oui, définitivement, puisque comme je mentionnais tantôt, on est quand même une grosse corporation avec huit départements, huit services et puis tous et chacun ont des besoins spécifiques et tout ça. C'est certain qu'il va toujours avoir du travail à faire sur les mises à jour. On concentre vraiment à sortir la plateforme en tant que telle avec du contenu le plus possible qui rencontre la règle du double A. Il va avoir des documents PDF qu'il va falloir éventuellement rajouter au fur et à mesure qui vont être corrigés parce que ça ne peut pas vraiment être instantanément. instantanément, mais la date potentielle est mi-juin. Oh, c'est quand même bien. Le gros du travail est vraiment, comme je dis, la structure, le but principal était de commencer avec la coquille, comme on appelle la structure, la navigation et tout ça. Là, présentement, on est rendu vraiment à la révision du contenu et donc tous les départements ont déjà soumis leurs nouvelles informations. présentement, ma tâche est vraiment de passer à travers les documents PDF et tous les liens externes parce que c'est certain également que quand on utilise ou on fait des références à des sites qui ne sont pas les nôtres, il faut le faire le plus possible en et qu'ils sont en considération la loi de l'accessibilité. Malheureusement, des fois, il y a des contrats qui ont été octroyés il y a des années passées et tout ça. Et puis, donc, ces sous-contrats-là, ces outils-là qui sont sous-contractés ne sont peut-être pas à la fine pointe des normes de l'Ontario. Mais c'est ça, on est en train de regarder avec cette partie-là aussi du travail qui va venir au fur et à mesure que la maintenance du site va avoir lieu. Merci. Merci Judith. Merci. 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 Ceci nous amène au point, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, ça nous amène au point, le plan pluriannuel. Donc, multi-year accessibility plan, je ne sais pas si on peut l'afficher ou est-ce que tout le monde a plus connaissance? Did everyone have a chance to look at the multi-year accessibility plan? Je veux dire, vous vous remarquez, il n'y a pas beaucoup d'affichements, mais évidemment, une des choses qui sont souvent été demandées par le chef de la département, c'est ce que vous voulez voir. Et donc, il y a une expectation que le comité peut arriver avec des suggestions que nous devons mettre dans notre multi-year accessibility plan. Alors, souvent, les chefs de département nous demandent qu'est-ce que vous aimeriez ou qu'est-ce que vous priorisez, que vous aimeriez que nous, on place dans nos plans. Donc, notre focus, comme vous l'avez vu dans les plans, c'est surtout sur le site web. Présentement, c'est beaucoup de travail, mais s'il y a des choses que le comité aimerait voir, le comité consultatif aimerait voir dans les plans, c'est à vous de nous laisser savoir, puis certainement qu'on pourrait ajouter. Je sais que c'est tout nouveau, là, on commence, mais peut-être des choses vont venir. Judith, une question? Pas vraiment une question, mais juste un commentaire pour des projets futurs. C'est vraiment d'avoir un service à clientèle plus accessible. Et puis, on regarde d'avoir peut-être la possibilité d'outils digitaux, là aussi, également, pour aider à l'accès à l'information. Donc, comme je disais, là, est-ce qu'on va avoir un écran digital à l'entrée des comtés pour aider, là, à justement rediriger les gens, là, aux différents endroits dans l'édifice principal? Et puis, il y aurait de la signalisation à l'extérieur également, là, qui va expliquer un petit peu plus, là, comment se rendre à quel bureau et surtout avec la cour et tout ça, là. Donc, il va avoir du travail à faire là-dessus, là. Merci. Thank you. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires par rapport au plan pluriannuel? Peut-être une. Je dois vous avouer que la question que je voulais vous apporter, disons, pour 2021 ou 2022, c'est à cause du community safety and well-being plan. Je ne sais pas. J'ai la copie avec moi. Je n'ai pas eu le temps de tout le lire, mais je me posais la question si, par hasard, il y avait quelque chose sur l'accessibilité dans ce document-là. Je n'ai pas eu le temps de tout le lire. Je ne sais pas si vous, vous avez eu le temps de tout le lire, M. Lasselle. Moi, j'ai reçu, je pense que j'ai reçu, ça fait une semaine ou deux. À ma connaissance, il n'a pas été encore circulé. À mon niveau, je sais que les chefs de département sont au courant. Je pense qu'il doit être approfondi par le council avant qu'il soit distribué à d'autres niveaux de département. Je ne suis pas sûr. Christine, peut-être qu'en c'est plus. Donc, le plan de communauté and well-being plan n'a pas été circulé pour les employés. Non, 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 non. Would you know, Christine, when it's going to be approved by council or? I think they want to do it in April. Yeah, next week, I imagine, yes. I think it's approved. Oui, oui. So, C'est un bon point, Mme Asley. Peut-être que le plan pourra inspirer aussi des choses ou des actions à prendre au niveau du comité d'accessibilité. So, we'll see if there's any items that should be, should align with that community and well-being plan in terms of accessibility. Good point. Thank you for bringing it up. OK. So, I think this concludes our meeting today. Are there items or issues that you'd like to discuss before we end the meeting? I'm thinking maybe, oui, but… J'aimerais juste, peut-être pour la prochaine rencontre, je vais faire comme j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire, je vais envoyer un sondage Doodle, puis après ça, une invitation selon les réponses des membres. Comme je disais, je vais juste envoyer un sondage sur les membres du comité, juste pour voir quelle date est appropriée pour eux pour la prochaine rencontre. Et puis, je vais envoyer une invitation avec respect aux réponses que j'ai obtenu. OK. OK. Good. That sounds good. OK. And also for the adjournment, pour ajourner la rencontre, ça va me prendre une personne qui… Ah! Fait que Mme Asseline… Mme Asseline… Mme Asseline… Mme Asseline… …a bientôt! Mme Asseline Ouwara. Perfecte! Merci! Mme Asseline, bonne fin de journée! Merci! Bye! Bye! What's the name? Bye… Take care. Bye bye. Thank you. Aurelia. Sachen. Same thing. Sous-titrage FR ?